Assalamu alaikum, Aïd Mubarak à vous tous et à vous toutes, tous les frères et sœurs musulmans partout sur la planète. J'espère que vous avez passé une bonne journée de l'Aïd et surtout un bon mois de jeûne. Assez particulier cette année, dû au Covid-19, avec surtout le confinement et la fermeture des mosquées. Donc, Inch'Allah, l'année prochaine, ce sera réouvert. Déjà, on attend l'ouverture des mosquées pour les prières quotidiennes. Mais bon, là, on a quelques mois, pratiquement un an, on va dire, moins d'un an avec le décalage, vous avez compris, pour Inch'Allah, que le ramadan prochain avec les mosquées ouvertes, qu'on fasse preuve d'un bon comportement. C'est surtout ça, parce que, bon, la fermeture des mosquées, au-delà de la tritesse, au-delà, c'est dur, ramadan sans mosquée, taraweh, ça nous manque le taraweh, voilà, tout le monde est à juste titre, juste titre et triste de cela. Mais il ne faut pas oublier aussi, bien souvent, avec l'afflux de frères et sœurs inédits durant cette période dans les mosquées, ça crée souvent des tensions, il ne faut pas oublier les voitures mal garées devant les mosquées, où, des fois, ça a bloqué, moi, je l'ai vu, ça a bloqué un riverain qui voulait juste sortir chez lui, bon, il voulait sortir à 23h, 22h30, 23h, c'était son choix, il fait ce qu'il veut, mais bon, il était complètement bloqué par les voitures de fidèles, ça, c'est embêtant, et c'est souvent le cas. Il y a aussi, bien, des fois, les bastons, quasiment, où on arrive presque aux mains, que ce soit, moi, je l'ai vu, c'est à sa partie d'une tête qui a touché les fesses, ou les fesses qui a touché la tête, et ça en vient presque aux mains, après, une fois, les salutations finies, quoi, et des fois, ça se poursuit même, j'ai même vu, des fois, quasiment, même à minuit, presque une baston générale dehors, on ne parle pas de jeunes, on parle de gens qui ont entre 30, 40 ans, c'était vraiment la cohue à minuit, bien sûr, on passera à outre le fait que c'était brillant pour le voisinage, certes, on est en banlieue, il y a une majorité d'arabo-musulmans, mais quand même, il n'y a pas que cela comme population, et ça dérange aussi, donc, il faudrait quand même qu'on a un an, c'est pour se réformer, si d'ici un an, on n'a pas appris les enseignements nécessaires, il ne faudra pas dire, en 2020, qu'on pleurait que nos mosquées étaient fermées, parce que si nos comportements n'ont pas changé, ça ne sert à rien, et j'oublie aussi, d'ailleurs, combien de fois, quand il y a les collectes dans les mosquées, que la prière de l'Aïcha est retardée, et qu'il y a toujours un qui commence à râler, et après, ça enchaîne sur d'autres qui râlent, puis après, d'autres qui, finalement, s'en prennent un seul et qui râlent, et c'est un brouhara pas possible, voilà, donc, tout cela doit être évité, à chacun d'entre nous de prendre les dispositions nécessaires, qu'on ait des mauvais comportements, soit, moi le premier, je ne suis pas parfait, mais la mosquée, on est en collectif, donc c'est important, quoi, d'avoir une bonne représentation sur ce lieu, qui est censé être un lieu de recueillement, de spiritualité, de lien avec Allah, à Zawajal, donc, après, il n'y a pas d'excuse, quoi, voilà, on ne peut pas blâmer certains jeunes, des fois, qui font le bazar dehors, et quand, nous, à la mosquée, il y a des comportements inaccessibles, d'une minorité, d'une extrême minorité, encore une fois, il faut le dire, mais une minorité qui, des fois, contamine d'autres personnes, et, vous savez, la psychologie des foules, comme on dit, des fois, des personnes ont un comportement irrationnel, quand ils voient, il y a, ben, du brouhara, des embrouilles dehors, il ne faut pas oublier tout ça, quoi, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, donc, on a un an pour se réformer, bon, on a bien vu que, déjà, il y a une population, après deux mois, ben, qui jette les masques et les gants par terre, donc, pour certains, la réforme va être compliquée, je ne parle pas des musulmans, là, je ne vise personne sur les masques et les gants jetés dehors, c'est une population en général, alors, voilà, donc, c'est juste pour faire une analogie, où, ben, les comportements de certains ne changent pas avec ce confinement de deux mois, donc, ben, nous, à nous, les musulmans, de montrer que, ben, cette, cette privation de mosquée, nous, a été l'occasion de se réformer, chacun, pour nous. Allez, assalamu alaykum wa ta'ala ya al-barakatu. Sous-titrage ST' 501